La chose arrive. En fait, c'est pas parce qu'on a des gens où... Je dirais quoi pour les Etats-Unis. J'ai aussi des gens qui ont infiltré le gouvernement américain pour me donner des informations. Je disais aux gens d'évacuer un quartier à Brazzaville, d'évacuer parce que je voyais l'incendie comme un tremblement des terres, les gens mourir. Je suis passé à la télé pour dire ça, les gens se sont moqués de moi. Alors, dans dix jours, quand cette partie du Congo, Brazzaville, comment ça s'appelle encore, je crois une pile, il y a eu des morts, c'est alors que les gens ont dit, mais le prophète là disait ça. Trop de manipulateurs prophétiques. Je ne peux pas demander l'audience au chef de l'État parce que j'ai une prophétie. Je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé d'être contacté par les autorités. Je suis juste pressé que mes messages parviennent aux autorités. Bon, j'ai trois messages de Dieu pour la RDC assez sensibles. La RDC, c'est un pays béni déjà. 2021, plutôt, sera une année où beaucoup de choses seront mises en place. Les choses seront installées après le 6 premiers mois de l'année. Je vais parler en détail des événements qui vont arriver en 2021 en RDC. Et les dates ? Je souligne, et les dates ? Je voyais en vision, c'est comme si le chef de l'État m'avait approché et m'a présenté dix noms. Et m'a demandé de prier sur ces dix noms et de savoir si ces gens sont dans la volonté de Dieu pour être ministré dans ces pays. J'ai vu ça en vision. Je sais, quand je dis des choses, je ne suis pas quelqu'un qui passe à la télé, qui passe aux émissions, parler par... Quand j'ai dit quelque chose, je sais de quoi je parle. J'ai dit quelque chose, je ne suis pas quelqu'un qui passe à la télé, qui passe à la télé, qui passe à la télé. Je sais, je sais, je ne suis pas quelqu'un qui passe à la télé. Je vous remercie, je vous remercie. Vérité et réalité, votre magazine. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévisions, votre chaîne d'attache, bien sûr. Et comme d'habitude, vous qui êtes abonné, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement et cela s'est fait gratuitement. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous précisons la prise de vue. Nous avons Gédé en Loaé. La réalisation est assurée par Jordan. Bien sûr, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Mesdames et messieurs, nous traversons le mois de décembre déjà dans peu de temps. Nous allons devoir dire au revoir à cette année 2020 et aussi annoncer bien l'année 2021. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout à travers le monde, meilleurs voeux si vous êtes branchés. Déjà, clin d'es spécial à Chouchou Natatila, clin d'es spécial à Maman Marie M5. Si vous êtes vraiment nombreux, Maman Hélène Amonzila, HBM depuis la Suisse, continuez toujours à nous faire confiance, continuez toujours à nous faire confiance. Surtout, faites le maximum de partages, faites de commentaires, beaucoup plus de likes et cela nous fera énormément plaisir. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu, un prophète, quelqu'un de très rare sur l'espace médiatique, quelqu'un d'ailleurs qui veut à tout prix s'éclipser à tout moment, mais que c'est quelqu'un que Dieu utilise très très puissamment. Depuis que nous avons connu cet homme de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment vraiment au point, au point, au point avec tout ce qu'il annonce comme prophétie et nous voyons cela s'accomplir. On se pose la question, pourquoi il ne veut pas s'apparaître, pourquoi il se cache, on ne sait pas. Mais chacun sa nature, en tout cas aujourd'hui, il a accepté de nous honorer. Après beaucoup plus d'insistance, enfin, il s'est livré quand même, amitié quand même, le lot de soin parce que depuis que vous avez dit, vous avez dit, il est là. En tout cas, merci beaucoup. Là, il s'agit du prophète Paul Fulgence Koussou, déjà celui qui dirige l'église Emmanuel Rapha, donc déjà, vous avez dit, vous avez dit, et puis, à l'époque, il y a un PD, c'est-à-dire déjà le ministère, il y avait des gènes, des autorités, et c'est quelqu'un qui a commencé à gérer, à diriger des gens depuis le bas âge, en fait. Et aujourd'hui, Dieu continue toujours à l'utiliser. Puis, Saman, homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa. La santé, ça va? Oui, ça va. Dieu nous garde et nous fait grâce. En tout cas, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui a accepté quand même à ce qu'il y a, et nous n'avons pas à la télévision. Qu'est-ce qui ne va pas à la télévision, papa? Nous avons à l'utiliser. Non, bon, en fait, ce qu'au qui ma télévision, ce n'est pas vraiment le mot qu'il faut, mais on passe à la télé quand on a quelque chose à dire. Quand on n'a rien à dire, on laisse les gens parler. Donc, on est là quand le besoin se présente. J'étais là au début de l'année. J'étais là et c'est à la fin de l'année maintenant que je viens encore le présenter. Mais sinon, qui m'a raté la télévision, je veux dire en français, peut-être il y a des Caméronais, des Ivoiriens qui nous suivent. On est là, on passe pas pour se faire un an. On passe pas pour la visibilité, mais on passe quand il y a un message, quand il y a quelque chose à dire. Voilà, aujourd'hui je suis là parce que j'ai quelque chose à dire. Effectivement, vous avez quelque chose à dire, mais je garde cela, je crois que vous allez, on va l'annoncer tout à l'heure. Homme de Dieu, sinon, quelle lecture faites-vous de l'année 2020? Nous étions avec vous au début de cette année, et cette année touche pratiquement sa fin. Quelle lecture faites-vous de cette année? Étant prophète. Étant prophète, l'année 2020, Dieu nous a beaucoup enseignés. Dieu a enseigné beaucoup. Il a enseigné le monde, l'humanité en fait. Je peux dire occultistes, chrétiens, musulmans, tout ce que vous voulez, on a été enseigné par Dieu. Dieu nous a appris beaucoup de choses. Il y a des gens à qui Dieu a appris la gestion, il y a des gens à qui Dieu a appris l'épargne, il y a des gens à qui Dieu a appris qu'il est le seul qui guérit, parce qu'il y a des familles qui ont été atteintes aussi de la pandémie et que Dieu s'est manifesté, il n'y a pas eu de mort. Par exemple, dans cette famille, Dieu les a appris, quand bien même il n'y a pas de solution concrète, il n'y a pas de vaccin contre cette pandémie, mais moi Dieu, je me suis manifesté, votre soeur, votre maman, votre grand-fère est guéri. Donc Dieu nous a appris beaucoup de choses. Chacun a appris quelque chose. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés pendant le confinement et il y a eu des gens qui ne se sont pas retrouvés aussi pendant le confinement. Vraiment, chacun de nous, même le président de la République, le monde entier, le pape, chacun a au moins retenu une leçon de cette année 2020. Parce que l'année 2020, je dirais, c'est une année où on ne planifie pas. Vraiment ? C'est une année où on laisse Dieu faire ce qu'il veut. On peut planifier notre mariage pour le samedi 30 décembre, par exemple, à 22h. Le président dit, il n'y a qu'un vrai fait. Donc la planification du mariage à 22h tombe, le mariage sera à 15h. Donc c'est seul Dieu qui contrôle maintenant les choses. Il a démontré à l'humanité que tout est contrôlé par lui et par lui seul. Donc c'est un peu ça, ma lecture sur l'année 2020. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors je crois que nous allons faire un petit pas en arrière. Et je me rappelle, vous avez commencé à prophétiser il y a plusieurs années. Là, vous étiez d'ailleurs trop gêne. Et félicitations, parce que vous gardez encore ce Dieu-là jalousement. Et que certains ont peut-être abandonné la foi, se sont donnés à autre chose. Parce qu'on le voit d'ailleurs, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, le Seigneur le lève, le Seigneur l'utilise puissamment. Mais une fois au sommet, abandonne Dieu. Du moins, nous savons, vous n'êtes pas quelqu'un de... Comment vous parlez de Dieu-là ? C'est-à-dire, Dieu vous a donné quand même quelque chose. Vous vous retrouvez facilement. Mais vous vous attachez toujours à ce Dieu-là. Je rappelle que vous avez annoncé la mort du Seigneur Laurent Désiré, qui n'est plus d'ailleurs. Et là, les gens d'ailleurs disaient, mais ces petits-là, c'est un fou, il est malade ou comment ? Et quelques temps après, c'est là, c'est fait en fait. Et les gens commençaient à prêter attention à vous. Dis-moi, de ce temps-là, vous étiez toujours en train de servir le Seigneur et tout et tout. Et je vais quand même vous surprendre aujourd'hui. Je vais faire une petite lecture en prenant quelques événements que vous avez annoncés d'ailleurs. Et nous allons les balancer aussi. En extrait quand même, bien sûr. Je me rappelle, vous avez annoncé l'arrestation d'un homme politique pour des tournements. Vous l'avez annoncé. Et je crois que les gens vont suivre les images. Ici. Le 15 novembre, vous avez parlé du coup de reflet. Là, c'était le 31 décembre. Là, c'était le 31 décembre. L'autre arrestation, c'était le 31 décembre de l'année passée. Oui, de l'année passée. Le 15 novembre, vous avez aussi annoncé, vous avez parlé du coup de reflet. Il y aura un coup de reflet. Là, il y aura un coup de reflet. Il y aura un coup de reflet. Il y aura un coup de reflet. On quitte le 30 juin. Vous avez annoncé la fin de la coalition. Avec précision. Qu'il y aura des ordres. Qu'il va commencer de l'Assemblée nationale. Il va descendre au Sénat. Et il va toucher la présence. Vous avez parlé quand même de... Vous avez parlé de plusieurs points. en ce qui concerne cette coalition. Et c'était encore... Vous avez... Là, vous étiez avec le revérant Roland Dallot. Vous avez parlé d'un homme politique qui sera interpellé pour dossier. Voilà. Par rapport à une partie de la portion de terre. Vous avez annoncé d'ailleurs qu'il sera exposé, qu'il sera interpellé pour parler quand même. Dans 40 jours. 40 jours. On a vu dossier Minembo. Azaria Sobera qui a été interpellé. Ça, c'est bien. Et le 2 août, vous avez parlé aussi des ordres, des agréments qu'il y aura au sein de l'église de réveil et tout et tout. Je ne me limite pas seulement là. En ce qui compte... Moi, je pensais que vous étiez tout simplement ici au Congo. Dieu vous parle seulement du Congo. Bizarrement, vous avez franchi même les limites. Cette fois-ci, vous êtes parti aux États-Unis. où vous avez annoncé vous avez annoncé ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis. C'est pour la toute première fois et vous l'avez annoncé avec beaucoup plus de précision. Je ne garde pas bien. Non, oui, c'était le 1er août. C'était le 1er août. On me dit, « Non, je ne sais pas, pardon. » Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais quand Dieu se manifeste, nous devons être fiers. Et puis, tu ne sais pas, c'est pas, c'est pas. Le 3 octobre, toujours, avec l'homme de Dieu, Roland, alors que nous saluons, passons, vous avez parlé qu'il y aura accord militaire entre l'Angola et la RDC. Quelques temps après, nous avons vu ce qui s'est passé et d'ailleurs, nous avons vu comment est-ce que les avions angolais et sur le sol congolais, tout l'espace congolais et tout et tout. Et pas seulement là, il y a le 19 août également où vous avez annoncé les deux ordres dans l'Assemblée nationale. Là, c'était le Congo central. Donc, vous êtes en train de sionner quand même la RDC et l'Europe le 10 avril. Vous avez également dit, vous avez aussi demandé que nous puissions prier pour les États-Unis. Là, c'était le 10 avril. Il y aura mort, voilà, d'un noir et tu vas crier. Il y aura, l'histoire était, j'étais en prière, Dieu m'a révélé qu'il y aura trouble aux États-Unis. Il y aura la mort d'un noir américain et après sa mort, qui sera tué par un policier et après sa mort, il y aura le noir qui va aller brûler, mettre le feu dans un bâtiment de la police, de la place et il y aura maintenant des affrontements entre la police et le noir. Si je me rappelle, c'est ce qu'est la prophétie que disait la vidéo, je crois, la vidéo doit être sur ma page et en fin de compte, il y aura même un chef de police qui va contester l'ordre du président de la République, Trump. Donc, la prière, en fait, la prophétie était que nous puissions prier pour les États-Unis parce que qu'est-ce qui devrait se passer en dehors de la pandémie, il devrait se passer la zénophobie qui devrait commencer par la mort de ces noirs-là. et je bénis Dieu parce qu'on a prié, il n'y a pas eu de mort après la mort de ces noirs comme le diable le voulait, il y a eu quand même de soulèvement, il y a eu quand même on a incendié le poste de la police mais il n'y a pas eu bain de sang comme le diable le souhaitait. voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que, mesdames et messieurs, c'est vrai, nous avons quand même énuméré certains points et si nous parlons le même langage qui est la réalisation, nous allons vous laisser suivre ces extraits bien sûr en quelques minutes et nous allons nous retrouver toucher ça après. Suivons les différentes prophéties. Pendant que l'apôtre Dallot était en train de prêcher, j'ai reçu une vision, je voyais un homme en péril militaire de la Farbessé blessé par balle. Il était tellement blessé, il n'arrivait plus à marcher, il rampait par terre. Et pendant qu'il était en train de ramper, il y a de gens, il y a d'autres militaires qui venaient le tendre la main. Je voyais des gens faire de tout pour le tendre la main. La plupart des gens qui le tendaient la main me proposaient un contrat. Le tendait la main en échange de quelque chose. La première personne est venue, la deuxième personne, pendant qu'il n'arrivait pas à s'est rélevé, la troisième, et j'ai vu le drapeau, le drapeau de l'Angola et le drapeau du Congo-Brazzaville. Et pendant que ces deux militaires du Congo-Brazzaville et de l'Angola s'approchaient vers lui, et l'esprit de Dieu m'est dit, les amis de la RDC. Et j'ai vu l'un de militaires qui avait le drapeau sur lui, sur ses épaules, le drapeau de l'Angola, donner le béquil à notre militaire. Je vis l'autre aussi qui avait le drapeau du Congo-Brazzaville, donner le béquil aussi à notre militaire de la FARDEC. Dieu m'est dit ceci. Le Congo, pendant cette période, n'a que deux amis. Dieu m'est dit. Le Congo n'a que deux amis, l'Angola et le Congo-Brazzaville. Tous les autres qui viendront nous tendre la main vont nous conditionner quelque chose. Il n'y a que le deux qui viendront par amour. Nous allons prier pour le pays. Je suis en train de voir, j'ai vu la division qui a engendré un trouble médiatique et un trouble chez nos hommes politiques. J'ai vu des camps s'efformilés. J'ai vu trois camps. Nous allons demander à Dieu, je me réserve de détails, mais j'ai vu un désordre, un tourbillon dans le monde politique. Je vois trois tourbillons. Le trois camps. Le premier tourbillon, j'ai vu pendant un conseil de ministre. Le deuxième tourbillon, j'ai vu dans l'ensemble national. Le troisième tourbillon, j'ai vu au Sénat. Le diable cherche à fragiliser le pays. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne maîtrise pas ce qui va se passer exactement. Mais nous allons prier pour nos dirigeants. Et nous allons demander à Dieu une chose. L'inité. Prions le Seigneur. Il y aura des sabotages la nuit. Il y aura l'insécurité totale. Alléluia. Des braqueurs, de violaires, des gens qui enlèvent le zone. Fais attention à toi. Ça sera un message. Et après cela, il y aura un vent d'insécurité dans la vie. Le président sera même prêt à donner, à ordonner un couvre-effet. La nuit, les gens ne soient pas dehors. La nuit, les gens soient dans leur maison. Alléluia. Merci, mesdames et messieurs. Je pense que nous avons suivi toutes ces images. En tout cas, merci. C'est vrai, ce ne sont pas, peut-être des images qui ne respectent pas les conditions, mais du moins, ça, ce n'est pas un problème. En tout cas, merci, 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 merci infiniment. Comme j'avais dit au début, allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévisions. Homme de Dieu, je voudrais quand même qu'on parle des États-Unis parce que vous avez quand même parlé du Congo et cette fois-ci, parlons d'abord des États-Unis. Avec précision, on parle des irrégularités, il y aura contestation, c'est cela. Comment ça, c'est arrivé d'abord ? On a des familles aux États-Unis, on a des amis aux États-Unis, c'est ce qui fait que, et j'ai l'habitude d'y aller, donc ça arrive, parce que quand je prie, que je prie aussi pour les États-Unis, parce que quand Dieu me montre des nations, qui sont des nations plus, je prie pour ces nations. Je n'aime pas trop qu'on m'appelle prophète des nations, mais j'aime prier pour des nations. J'ai même un groupe où nous prions pour les nations du monde. J'étais en train de prier et Dieu m'a montré les élections aux États-Unis. Et la vidéo, je crois, toutes les vidéos dont vous faites mention, c'est sur ma page Prophète Paul Filgence Koussou. Et j'ai vu les élections aux États-Unis. Je disais, je voyais les élections aux États-Unis, mais les gens n'ont pas voté. C'est ce que je disais dans la prophétie. Je ne sais pas ce que cela voulait dire. Je voyais les élections, mais les gens ne votaient pas. Alors qu'on ne peut parler des élections que quand il y a vote. On ne parle des élections que quand il y a vote. Comment ça se fait que tu vois des élections, mais les gens ne votent pas? Et puis, j'ai rajouté, j'ai dit, il se passera quelque chose aux États-Unis depuis que les États-Unis existent. Cela ne s'est jamais passé. Donc, je faisais allusion à une victoire contestée aux fraudes à tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, quand ils se le disent, Biden, président éli, Trump aussi est à côté. Il y a toujours des dossiers. Il y a la guerre de la presse. D'autres disent Trump a relâché. D'autres disent qu'il y a le Sénat qui pense que si c'est là, Biden va prêter serment. Non, Biden ne va pas prêter serment parce que le sénateur, en fait, c'est quelque chose depuis que les États-Unis existent et qu'il ne s'est jamais passé. Donc, c'est à Dieu, c'est Dieu qui nous montre ces choses. Et quand il nous montre, il nous demande de prier pour ça parce qu'on est d'abord des intercesseurs. Merci beaucoup. Mais alors, parlons quand même du Congo. La République démocratique du Congo, où vous avez toujours insisté. Il y a toujours des messages. Et même, je me disais, il y a un type, lorsque je parle de vos différentes prophéties, qui dit mais ce type-là, est-ce qu'il n'est pas infiltré? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui lui donnent des informations? Mais je me dis, mais lui donner des informations, à l'avance, je crois que c'est aussi compliqué. Comment Dieu vous parle du Congo quand même? Je reviens. Il y a aussi des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit autrefois, non, prophète Fils-Jean, ça, des gens à la présidence qui donnent des infos. Il y a des fouilles. Il y a des fouilles. Parce que comment un prophète peut être si précis? Pourquoi les gens disent si précis? Par exemple, quand je dis dans deux semaines, il se passera, c'est si au courant, ça se passe. Je dis, par exemple, dans un mois, il se passera, c'est si dans trois mois, dans six mois, la chose arrive. En fait, ce n'est pas parce qu'on a des gens ou je dirais quoi pour les États-Unis. J'ai aussi des gens qui ont infiltré le gouvernement américain pour me donner des informations. Je dirais quoi pour la Grande-Bretagne? Il y a aussi une profession où je disais, il y aura une souche de la pandémie qui sera découverte à la Grande-Bretagne. Nous sommes en train de vivre cela. C'est sur ma page. Même en Asie, je me rappelle. En Asie, j'ai dit, il y aura des explosions. Il y aura trois grandes explosions. L'aéroport et puis le port. Ça s'est réalisé. J'ai envoyé des gens aller exploser en Asie. Non. En 2012, par la grâce de Dieu, quand je disais aux gens d'évacuer un quartier à Brazzaville, d'évacuer parce que je voyais l'incendie comme un tremblement des terres, les gens mourir. Je suis passé à la télé pour dire ça, les gens se sont moqués de moi. Dans dix jours quand cette partie du Congo, Brazzaville, comment ça s'appelle encore? Je crois une pile. Une pile. Il y a eu des morts. C'est alors que les gens ont dit, mais le prophète là disait ça. Donc j'avais aussi envoyé des gens aller exploser à Brazzaville. Non. Depuis mon jeune âge, je sers le Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu. J'étais très petit. Ça fait 20 ans que je prophétise pour la nation. Donc peut-être hier ou les années passées, on était caché derrière certaines personnes. Mais aujourd'hui, on est grand, on a grandi. C'est comme ça qu'on a le courage de les dire comme ça. Et on n'a pas infiltré, on n'a pas des gens qui ont infiltré, mais c'est Dieu qui nous parle. Dieu nous dit des choses qui vont arriver. L'année passée, quand on a prophétisé qu'il y aura les gens qui seront en quarantaine en 2020, au Congo, on ne parlait pas encore de quarantaine, on ne parlait pas encore de pandémie. La pandémie était en Italie, là-bas, en Asie, le 31 décembre, on a annoncé ça. On a aussi infiltré le système pour savoir qu'il y aura confinement dans le monde. Non, Dieu parle, alors il parle. ne va pas aller aujourd'hui, je suis venu plus pour autre chose, mais... Non, non, mais... Je donne l'exemple encore, quand Dieu nous a parlé de... Qu'est-ce qui s'est passé encore au Congo? Apparemment, tout ce qui s'est passé au Congo, tout ce qui s'est passé en 2020, sans orgueil, si vous voulez, visitez ma page, tout, alors tout événement lié à la politique de notre pays qui s'est passé en 2020, je prophétisais sur ça. Je prophétisais sur ça pendant la pandémie, j'ai dit des choses, je prophétisais sur ça le 31 décembre de l'année passée pour des choses qui vont arriver. Jusqu'à aller... Bon, les gens qui disent qu'on a des gens qui nous donnent de fuite. Quand il y a eu confinement en France, je crois que c'est la France qui avait commencé le confinement. Et puis c'est eux qui ont commencé le déconfinement. J'ai donné la date du déconfinement. J'ai dit, la France sera déconfinée en telle date. La Suisse sera déconfinée en telle date. J'ai donné les dates des nations, des déconfinements des nations, y compris la date du déconfinement du Congo. J'ai infiltré Macron, j'ai infiltré la Suisse, j'ai infiltré les États-Unis. Non. Dieu parle et il parle. Il me parle de nations parce que je prie pour les nations. Si je ne passe pas en parler à la télé ou faire des émissions, c'est parce que Dieu me parle pour que je prie et je partage. Ceux qui sont abonnés sur ma page Facebook lisent des prophéties et regardent des vidéos de prophéties. Je ne fais pas la publicité de ma personne mais je fais plutôt la publicité de Jésus. J'élève Jésus. Je ne veux pas prendre la place de Jésus, du grand prophète. Les grands prophètes, c'est Jésus. Mais prophète, on sait ce qui concerne la RDC au fait. Bien que vous avez toujours prophétisé et ce sont des choses qui arrivent, qui se réalisent, vous n'êtes pas contacté par les autorités? Parce que ça concerne quand même la nation. Et moi, ce qui m'écrère, ce qui m'écrère, c'est que lorsque vous prophétisez et quelque chose arrive et c'est après que les gens se rendent compte que si on savait, mais je me demande, est-ce que jusque-là, ils ne vous contactent pas? Bon, c'est compliqué de répondre à cette question. Vous voyez, aujourd'hui, trop de manipulations inter-prophétiques. Je ne peux pas demander l'audience au chef de l'État parce que j'ai une prophétie. Aujourd'hui, je suis sous les pieds d'un homme de Dieu qui est aussi le père spirituel, s'il faut dire ça, du président de la République, le pasteur Roland, par exemple. Si j'ai un message sensible du pays, lui qui est mon père, je passerai par mon père. Lui sait comment parvenir le message au chef. Le jour où peut-être le chef lui-même demandera à ce que... Il demandera de voir le messager. Il me verra. Mais tant, je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé d'être contacté par les autorités. Je suis juste pressé que mes messages parviennent aux autorités. OK. Voilà. Je suis pressé que mes messages parviennent aux autorités. je peux dire un truc en passant ici. Il y a eu le crash de l'entonome. Je n'ai jamais parlé de ça. Le Seigneur m'a fait voir ça avant. Ce qui allait se passer, que l'avion sera abattu. Je vis vos publications. J'étais très en colère d'ailleurs. Il y a des gens que j'ai salu en passant, mes vieux, bien, comme on dit, qui m'ont aidé à arriver, à ce que le message arrive au président de la République un mois avant. J'ai fait de mon mieux. On s'est battus. Mais bon, je connaissais le système au Congo. Au Congo, tout le monde pense que tu veux avoir un 100 dollars du président. Tout le monde... On m'a étouffé. On a étouffé l'affaire. Il y a même des gens qui me suivent de la famille peut-être du président à qui je parlais en face comme ça. On a étouffé ça. Bon, quand même, il s'est dit « Petitio, on a posé à moi 100 dollars. » Mais quand c'est là, c'est réalisé. « J'ai eu mal au cœur. » Je me suis dit « Si ces gens avaient écouté le message de Dieu, il y a eu des gens qui sont morts. » Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, on écoute des gens qui sont grands. On écoute des gens qui sont infuyants. On écoute des gens qui parlent trop sur des réseaux sociaux, qui intimident, qui manipulent avec le prophétique. Quand tu viens, tu écris ta prophétie où tu viens dans des normes administratives, on s'est dit « Bon, il y a des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont morts. » Et puis, vous allez voir tous ces gens qui ont vu depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, rien de ce qu'ils ont vu s'est réalisé. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin que le président me contacte. Je n'ai pas besoin que le message arrive à la présidence. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour la RDC ? Les enfants de Dieu, le peuple congolais, nous avons tant souffert. Et on se pose la question, c'est comme si Dieu ne reconnaît pas la RDC. Quelle est la pensée de Dieu sur la RDC ? Bon, j'ai trois messages de Dieu pour la RDC assez sensibles. Je sais comment parvenir ces messages au sommet de l'État. Et la RDC, c'est un pays béni déjà. 2020, 2021 plutôt, sera une année où beaucoup de choses seront mises en place. Mais les choses seront installées après le six premiers mois de l'année. Les détails, je donnerai dans l'activité que je suis en train d'organiser. Je vous ai demandé. En fait, excusez-moi, chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu parler de l'activité que nous préparons. Mais apparemment, papa Alain Vec, on parle de choses qui sont déjà passées. Effectivement. Bon, voilà. Je disais, je vais parler en détail des événements qui vont arriver en 2021 en RDC. Et les dates ? Je souligne, et les dates. j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, à quelqu'un qui m'est très proche, j'ai dit, le Seigneur m'a donné le nom de dix ministres qui vont faire partie du proche. Mon Dieu peut te donner ces histoires. Et comme on a dans la quantité, il n'y a pas mon nom. Je dis non. Et je suis sérieux, je dis, le Seigneur m'a donné le nom. Là, je suis en train de prier. Comment j'ai reçu le message ? Je voyais en vision, c'est comme si le chef de l'État m'avait approché et m'a présenté dix noms. Et m'a demandé de prier sur ces dix noms et de savoir si ces gens sont dans la volonté des dieux pour être ministrés dans ces pays. Et j'ai ces dix noms. J'ai ces dix noms, tel que je suis là. Donc, je suis en train de prier. Avec vous, c'est toujours ça. Non, parce que, tu vois, il y a des services qui peuvent te suivre. Tanya l'abissot dit non, il n'y a rien de l'autre de l'autre. Donc, vous ne pouvez pas m'arrêter ou faire quoi que ce soit en fonction, il n'y a rien de l'autre. Parce que je n'ai pas de preuves. Et ça, il n'y a rien de l'autre. Donc, ma je détiens ces dix noms. c'est dix noms. Je suis en train de prier pour ça. Et voilà. Dès que j'aurai la confirmation de Dieu, je sais comment parvenir aussi le message. J'ai vu ça en vision. Je sais. Quand je dis des choses, je ne suis pas quelqu'un qui passe à la télé, qui passe aux émissions parler par... Quand je dis quelque chose, je sais de quoi je parle. Et si le Seigneur me confirme, c'est là l'activité que nous préparons. Je crois comme on a l'habitude de donner des messages, des événements qui vont se passer en 2021. On va parler de ça aussi, si Dieu nous permet. Merci beaucoup, si Dieu nous permet. Homme de Dieu, parlons de cet événement. Qu'est-ce que vous préparez maintenant? Bon, nous sommes en train de préparer une activité parce qu'au-delà du prophétique, on a la grâce des dieux de guérison et de miracle. Ce ne sont pas de miracle qu'on fabrique à gauche, à droite. De miracle, les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Et nous voulons mettre cette grâce à la disposition de tout le monde. On est en train d'organiser une école des guérisons qui aura lieu le 30 janvier. Le 30 janvier, école des guérisons. Le Seigneur nous a demandé de prier particulièrement pour des femmes mariées ou des couples qui ont des problèmes d'enfants. Parce que dans la vision, je voyais beaucoup d'hommes, beaucoup de couples être instables parce que la femme a de prendre de maternité ou bien la femme a un enfant et plus d'autres enfants ne viennent pas. Et il y a ça, le Seigneur nous a demandé de prier pour des femmes qui ont des problèmes de maternité. Les gens qui me savent, qui me connaissent plutôt, j'allais dire, je suis connu à Kinshasa parce que j'avais prié pour la femme d'un grand homme de Dieu à l'époque qui a des trompes coupées et qui ne mettait pas au monde. Je priais pour elle, je prophétisais la date de naissance de l'enfant. Je lui ai dit, maman, la médecine dit que tu ne porteras pas un enfant. Moi, le prophète Fulgence, je prophétise telle date je crois, je salue en passant, vous savez de qui je parle, c'est ma maman, telle date, vous aurez un enfant. Et on m'a dit, bon, telle date, l'enfant viendra, oui, donc tu vas habiter ici jusqu'à cette date. Et je suis habité dans cette maison jusqu'à cette date et l'enfant est venu. voilà. Donc, on a été une bénédiction pour plusieurs personnes dans ce domaine. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée de prier pour des femmes qui ont des problèmes de conception et pourquoi pas comme on est prophète, pourquoi pas annoncer déjà en avance la date de naissance de l'enfant. Si on peut prophétiser les dates passées, pourquoi ne pas prophétiser aussi les dates d'avenir ? Voilà. Si Dieu est réellement Dieu, si nous servons ces dieux-là, ça sera filmé, et je vous invite déjà. Comme ça, après, il y aura de preuves. Réellement, il avait dit ça. Parce qu'au Congo, il y a trop de montages. Et en dehors de ça, nous allons prier pour des gens qui ont des problèmes de paralysie, AVC, des gens qui ne marchent pas, des gens qui ont des problèmes de santé compliqués. Mais c'est sur inscrit... Comment on dit ? Il y a... Comment on appelle le mot encore ? Il faut s'enregistrer, voilà. Il faut se faire enregistrer et on sait au moins qu'on a 200 malades. Parce que je n'aimerais pas venir dans la salle, j'ai pris pour 5 personnes et puis je pars, d'autres qui sont venus, je n'ai pas imposé la main, je n'ai pas prié sur eux. Ils peuvent se dire « Toiye Penza, prophète Asambele, Libi Soté. » si vous nous suivez, le 30 janvier, ici à Kinshasa, le matin, ça sera le matin, de 8h30 à 11h30, on est en train de chercher une salle aux milliers de Kinshasa, en plein ville de Kinshasa qui facilitera à tout le monde l'accessibilité, les gens de Lemba, les gens de Tchango, les gens de Delvaux, les gens de Malueka, que tout le monde soit là, adorer Dieu et prier pour des cas de malade. Parce qu'au Congo, mon frère me dit toujours « Il n'y a qu'il y a de prophète. » Quand il y a un malade, le prophète recule. Donc nous voulons maintenant démontrer qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu qui guérit dans le ciel. Je crois que vous étiez avec nous aussi il y a deux ans, en clinique Rafa, il est né. Vous avez vu comment Dieu a agi, comment Dieu, il y a eu des kystes qui ont disparu, des cancers. Il y a même quelqu'un, je priais avec lui qui est aux Etats-Unis, qui était interné, mis sous respiratoire, cancer de sang. J'ai demandé, il était degré terminal. Les gens déjà à Kinshasa, sa famille s'est réunissée déjà. Préparer les deux. J'ai demandé à ce qu'on le débranche aux Etats-Unis. On l'a débranché. Aujourd'hui, nous parlons, il est à la maison en bonne santé. Il n'y a plus de traces de cancer. Parce que Dieu agit. Donc on va maintenant démontrer ce côté de la puissance de Dieu. Côté prophétie, si tout le monde se dit je vois, je sens, j'ai vu, voilà les choses qui vont arriver. Mais la puissance de Dieu, c'est, tu vois un paralytique qui vient comme ça, à Telémia Tamboli. C'est cette dimension qu'on va amener maintenant. Ça, moi, je vis. j'ai vu. Oui, oui, oui. Clinique Rafa, j'étais présent, j'ai vu comment le faire. On va amener l'église du Congo dans cette dimension. Tu vois, c'est que le musée a dit, il n'y a pas laissé un paralytique, il y a un garçon, il y a un boulevard, à Telémia Tamboli. À Tamboli. Je crois, c'est aussi le défi que j'avais lancé aux gens des églises de Noir de Kinshasa. Si vous vous rappelez, avec mon papa, l'Indoï, lui qui avait dit qu'il n'y a jamais de miracle au nom de Jésus. Moi, je l'ai dit à une chaîne télévisée d'ici, on était avec le débat sur le plateau, je l'ai dit, OK, vous ne croyez pas au miracle au nom de Jésus. Moi, je crois au miracle au nom de Jésus. Je vous béfie sur place. Les agents de cette chaîne, sortez comme on est sur le boulevard, amenez-nous les paralytiques qui sont sur le boulevard. Venez avec ici, sur le plateau, en direct, on va prier pour le paralytique. Moi, mon Jésus, va faire marcher le paralytique. Les aveugles là, vont voir ici comme ça. Toi, tu vas invoquer les dieux des Noirs. Vous vous rappelez de sa réponse. Aujourd'hui, je ne suis pas pris. Qu'on organise ça dans un stade. Et puis, il est parti jusqu'aujourd'hui. Il n'est plus rentré. Il n'est plus jamais rentré. Je suis en train de défier le monde des ténèbres. Je suis en train de défier ta maladie. Je suis en train de défier tout ce que le diable impose dans ta santé. Je démontre qu'il y a un Dieu dans le ciel et Jésus-Christ n'est plus dans le tomo. Il est ressuscité. Voilà. Amen. Merci homme de Dieu. Je crois qu'on ne manquera pas ces grands rendez-vous. Ce sera le 30 janvier 2021. Un samedi. 30 janvier 2021. On allait faire trois jours avec notre pays. Il y a des lois qui changent tous les jours. On commence le 30 janvier. Si on voit que le 30 janvier, on n'a pas fait comme il fallait, on peut donner à notre rendez-vous. Mais sinon, c'est le 30 janvier. OK. Merci homme de Dieu. Je crois que nous allons toucher pratiquement à la fin notre entretien, bien sûr. Merci surtout. que vous avez répondu favorablement à notre invitation. Et cette fois-ci, on ne vous lâcherait plus. Nous, nous serons là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'il faut quand même faire voir aux gens que Jésus-Christ est Seigneur et il est Sauveur. Qu'il opère encore de miracles. Surtout à ceux-là qui pensent que non. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu des slogans maintenant. Jésus-Christ a changé de façade. Or, la Bible nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternel. Il n'a jamais changé. Et nous croyons au miracle. Alors, je crois que vous avez une bonne adresse. Emmanuel, Rafa, Tchétch. L'activité n'aura pas lieu à l'église. Effectivement. Le temps qu'on cherche une salle ou qui va quand même recevoir tous ces gens. Et n'oubliez pas, il y a un peu très important. Allez vous enregistrer. C'est-à-dire qu'il y ait quand même suivi. Ce n'est pas non qu'il y ait un désordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre aussi. Donc, venez, enregistrez-vous bien avant. Comme ça, l'homme de Dieu sait comment déjà prier, prier, comment être en contact. avec le Seigneur afin que ce jour-là qui est quand même un miracle et que les choses se passent comme prévu. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons nous séparer. Nous avons traversé l'année 2020 et cette année touche pratiquement Satan. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été en contact avec un prophète. Un prophète qui lui a dit voilà, Dieu fera ces six-là et que cela n'est jamais arrivé. Il y a quelqu'un qui a sorti même son argent, le peu qu'il avait. Dire que non, voilà, le prophète ou le pasteur a demandé, donne-moi cet argent-là et Dieu va opérer les miracles. Il n'a jamais expérimenté le miracle. Il y a cet homme qui avait un problème avec son travail, qui s'est présenté devant, je ne sais pas, un évangéliste, qui s'est fait estroquer, arnaquer par, soi-disant, entre guillemets, homme de Dieu. Et aujourd'hui, il doute même lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Je crois que vous êtes face à tout ce monde avant de finir. Un mot, un message à tous ceux. Merci pour la parole. La première chose, je suis aussi prophète comme tous les autres. Je demanderai pardon au nom de tous les serviteurs de Dieu qui vous ont blessé. Il y a aussi peut-être des gens que j'ai blessés directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Je demande pardon aux enfants de Dieu, au nom de tous les serviteurs et je vous bénis d'abord et je vous demanderai seulement de vous attacher à Dieu, à la source. La source, c'est Dieu. Nous, nous ne sommes que ses serviteurs et la source, c'est lui-même Dieu. Meilleur vœu à vous et je crois que l'année 2021 sera meilleure et je prophétise en passant pour tous qui vont suivre cette émission. Si tu as un problème de travail, tu as un problème de fonds de commerce, tu as perdu ton fonds pendant le confinement parce que les choses ne marchaient plus. Je prophétise que mon Dieu te visite au nom de Jésus. Je prophétise pour ceux qui sont malades. Peut-être que tu es malade, tu es sous oxygène, tu vas suivre cette émission à l'hôpital qui est le Dieu de Manuel Rapha, le Dieu qui guérit, te guérisse. Que cette année 2021 soit une année de stabilité, soit une année de paix, je te parle à toi qui es à deux doigts de perdre ton mariage. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu restaurateur. Laisse Dieu restaurer ton mariage. Laisse Dieu restaurer ton couple. Je vois ton homme qui est déjà parti. Oui, maman Sandra, il y a une dame Sandra qui va suivre cette émission. Je ne sais pas, c'est le nom qui me sort. Maman Sandra, tu vas suivre cette émission. Ton homme est parti. Ton homme est parti, s'est marié avec une autre femme. Il a déjà fait l'après-dôtre. On t'a signalé cela. Dieu me dit, il est les dieux qui restaurent. Maman Sandra, tu es en train de suivre. Je ne donne pas le pays sinon les gens vont te reconnaître. Dieu me parle de toi pour que tu saches que c'est toi. Tu as trois enfants. Dieu me dit, il est les restaurateurs de couple et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Meilleur vœu à tout le monde. Meilleur vœu à l'Indélie. Meilleur vœu à toute l'équipe technique. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. N'oubliez pas, vous voulez entrer en contact avec nous le numéro et le 0 plus 243 082 50 60 70 8 à la fin. Donc 50 60 70 8 à la fin. 082 50 60 70 8 à la fin. Peu importe la maladie, si tu crois que Dieu peut guérir, tu peux être à l'étranger. Envoie ta famille. Si tu es aussi là-bas, tu as des cas de maladie, contacte-nous par ces numéros vous allez juste nous envoyer les sujets et nous allons prier Dieu est omniprésent. Il est possible que le même jour on sera en direct avec Alain Délé que Dieu puisse vous visiter de là où vous serez. Allez, ciao à vous que Dieu vous bénisse. Merci. Merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien bien sûr avec l'homme de Dieu, prophète Paul Féjance-Coussou de Emmanuel Rafa Tchitch qui était présent avec nous sur ce plateau. Je crois que vous êtes satisfait. Si je suis en remarque, vous avez les numéros, vous avez un problème, vous avez besoin d'une assistance à ce que le Seigneur puisse vous assister, vous avez besoin d'un encadrément. Alors voici une bonne adresse, l'homme de Dieu est là, très disponible. Appelez le numéro, écrivez-le, il va vous recevoir seul. Donc il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui va vous recevoir. Surtout, n'hésitez surtout pas plus de 143, 82, 50, 60, 78, 78 à la fin. Je répète, plus de 143, 82, 50, 60, 70, 8 à la fin. Retrouvez le prophète Paul Féjance-Coussou. Mesdames et messieurs, nous mettons un point final à cette émission. Alors, merci à Gédéon, merci à Jordan Pansou, Koulère Bassélé, Jonah, Meurveu à tout le monde et surtout, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévisions, Culture d'Excellence, au rendez-vous. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501